On a vu dans les premières vidéos comment gérer les users automatiquement avec Ansible. L'idée c'est d'essayer de voir comment gérer les règles d'accès via un firewall nommé IPTables qui est quand même assez connu. Vous avez sur la chaîne Xavki une playlist dédiée à IPTables si vous voulez approfondir, découvrir le sujet autrement et puis là on va juste effleurer les choses. L'idée aujourd'hui c'est de voir comment on peut sécuriser un serveur donc en gérant des règles et derrière voir comment on va pouvoir les automatiser pour gérer justement via Ansible. On avait vu ce qu'on appelle des rôles donc on a créé un rôle users on va créer un rôle access ou firewall par exemple qui permettra de gérer sur toutes les machines les différents accès. Alors l'idée aujourd'hui ça va être vraiment de faire quelque chose de très simple c'est d'autoriser uniquement certains accès à une machine quand on est en sécurisant à partir de cette machine via les règles IPTables. Donc là c'est assez simple on va donc toujours même pratique que les fois précédentes donc je fais un endmap-sp 192.168.1.1.1.24. Je vais repérer les raspberries qui sont présents sur mon réseau donc ici j'en ai plusieurs. j'ai le 41, 41, 42, 44, ah j'ai perdu le 43 c'est pas grave. On va se connecter donc maintenant qu'on a un password et un user qui va bien on va se connecter en tant que Xavkey sur le 44. donc là on va taper le password alors je pourrais le faire via la clé csh mais je le fais en password c'est pas grave. Et là sudo-s donc là je me mets en tant que route. A l'heure actuelle si je fais iptables-l je n'ai pas de règles. Ok donc ça signifie aussi que si je veux faire par exemple un ping sur google.fr j'ai pas non plus de problème, je ping sans problème. Si je veux faire un apt-update, on va y arriver, j'ai pas de soucis non plus, tout va bien. Et également si j'ouvre une deuxième fenêtre, hop, si je fais un telnet par exemple, hop là on va zoomer un petit peu. Si je fais un telnet sur l'IP en question et sur le port 80, vous voyez qu'ici les connexions sont ouvertes. Donc on n'a pas de soucis, le firewall laisse passer, puisqu'il n'a aucune règle, c'est ce qu'on voit sur la gauche ici. Donc là ce qu'on va faire, on va jouer plusieurs règles. Donc pour cela, alors j'ai créé, donc vous avez le lien dans la description, j'ai créé un petit fichier qui se nomme note, dans lequel on va retrouver nos règles, on va faire comme ceci. Donc première chose à faire. Alors première chose à faire, le plus important, c'est de ne jamais s'oublier. C'est-à-dire la connexion actuelle en SSH, il faut toujours pouvoir la garder et la conserver. Si on ne le fait pas, le firewall va couper notre connexion, mais on ne pourra pas revenir sur la machine. Alors comme je n'aurais pas forcément enregistré les règles, puisque là on va les jouer de manière non persistante, si on veut les rendre persistantes, il suffira à la fin d'installer cet outil, IPTables Persistant, ou sinon éventuellement de pousser tout cela dans un script. Et on peut, au montage des interfaces, préciser qu'on veut jouer un script, et on pourrait potentiellement jouer le script IPTables pour pouvoir, dès le montage du réseau, dès que la machine a un accès réseau, qu'elle monte en même temps ses règles IPTables. Donc c'est au choix. Le plus simple étant forcément IPTables Persistant, l'autre méthode pouvant être celle-ci. Alors, ne pas s'oublier, ça veut dire accepter les entrées et les sorties, et surtout les entrées en SSH. Donc pour faire ça, on fait IPTables. Alors IPTables, il a des classements par table, on appelle ça des tables, et notamment une table principale qui s'appelle filter, qui peut emmagasiner pas mal de cas de figure. Donc là, on va jouer sur cette table filter. Hop, on va faire comme ceci. Et dans cette table filter, on indique qu'on veut gérer une action de input, quoi en gros, sur le port, sur un port de type TCP, et notamment le port de destination 22. Et on va dire que, en input, on accepte tout ce qui est port, donc on joue une règle de type accept. De la même manière, tout à l'heure, quand on a fait le IPTables-L, notez bien, ici, on a que des règles de type accept. N'est-ce pas ? Donc ça veut dire qu'on accepte tout ce qui est rentrant. Donc là, je vais jouer celle-ci, déjà. Donc une fois que j'ai joué celle-ci, qu'est-ce qui se passe ? Je vais m'apercevoir que, automatiquement, IPTables est venu charger, donc avec le grand L, est venu charger dans les inputs une règle supplémentaire, qui est l'accepte, avec un protocole de type TCP, et dont le port de destination est un port SSH pour toutes les IP. Alors bien sûr, si on veut jouer des choses fines, on verra ça plus tard, l'idéal c'est d'accepter à l'IP ou au réseau, on pourrait très bien dire, voilà, moi j'ai un réseau local, et je veux que les connexions SSH en port 22 ne se fassent qu'au sein de ce réseau local. C'est-à-dire que la machine qui va se connecter sur mon Raspberry soit située également dans le 192.168.1. Si elle n'est pas dedans, on pourrait dire, on refuse. Ce qui veut dire que, du coup, vous ne pourriez vous connecter sur vos Raspberry que lorsque vous seriez dans votre domicile sur votre réseau. Ensuite, l'output, pas forcément nécessaire, mais nous ça sera nécessaire, on le reverra plus tard, si on veut faire ce qu'on appelle un bastion, un rebond, qui permet de se connecter à d'autres machines. Donc là, on va accepter le fait de pouvoir faire du SSH vers d'autres machines. Donc c'est exactement le même principe, sauf ce qui a changé, c'est qu'ici on était en input tout à l'heure, là on est maintenant en output. Alors, après qu'est-ce qu'on va jouer ? Alors on peut accepter les ping, alors pourquoi je vais les accepter ? Moi en input, notamment, et en output c'est plutôt pas mal, ça permet quand même de débuguer. Après ça peut être une règle de sécurité, ne pas pouvoir pinguer les machines, ça masque en fait la présence des machines. Alors j'aurais pu vous le montrer, bon c'est pas là, on va rester comme ceci. Si par exemple j'étais resté, j'avais pas accepté les ping, tout simplement le telnet que j'ai fait tout à l'heure, pas le telnet pardon, le headmap que j'ai fait tout à l'heure, ne n'aurait pas passé et j'aurais pas pu identifier mes machines pour pouvoir voir sur quelles IP elles étaient présentes, puisque de toute façon elles n'auraient pas répondu. Là si je fais un iptable-l, voilà comment je suis situé, j'ai deux inputs, deux outputs, un pour le TCP pour 22 et un pour l'ICMP, donc les ping. Donc ça c'est fait. Maintenant aussi ce qui est intéressant quand même, c'est des règles qui disent qu'en gros, quand une connexion a pu être établie, elle est maintenue et on accepte son retour. On accepte les réponses qui en émanent. Donc pour ça, iptables, toujours dans les règles de input, on peut ceter un state, et là suivant le state des connexions, donc le statut des connexions, si elles sont relatives ou établies, on accepte les inputs. Et on fait la même chose pour les outputs. Exactement la même. Je vais m'en mettre ici. Exactement la même pour les outputs. Voilà. Donc là, si on regarde nos règles, on est plutôt pas mal. On en a trois ici, trois ici. Ce qui est important, c'est celle du port 22. Franchement, c'est la première règle à poser pour ne pas s'oublier. Et maintenant qu'on a fait ça, on va dire une chose. On va dire tout le reste, je le blacklist. Je ne veux pas en entendre parler. Je veux que mon firewall refuse tout le reste. Donc là, on fait ça pour tout ce qui est input. On fait ça pour tout ce qui est forward. Alors forward, c'est autre chose. Voilà, on transfère des paquets. C'est un petit peu différent. Et on fait la même chose. On drop tout ce qui est en output. Donc en entrée et en sortie. Et on va voir les incidences. Là, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Mais on va voir ce que ça représente. Donc là, si on revient à ce que nous avions tout à l'heure. Déjà, première chose. Si je refais le telnet que j'avais tout à l'heure. Cette fois-ci, vous voyez, le telnet, il est en trying. Il n'arrive pas à se connecter dessus. Par contre, si je check le port 22. Là, vous voyez que le port 22, il répond bien. Il me dit bien, ok, j'accepte les connexions. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire concrètement... Donc ça veut dire concrètement, si je fais un SSH... On va faire deux connexions, c'est pas grave. Un SSH sur Xavkey à cette adresse-là. Je peux toujours me connecter. C'est pour ça que je vous disais, c'est très important de penser à soi d'abord. Donc ce port 22, le bien l'accepter pour ne pas le dropper. Ensuite, l'autre élément que j'ai oublié de vous montrer. Si je fais un IPTable-L... Vous voyez que la règle, tout à l'heure, je vous avais montré, tout était en accept. Là, vous voyez que la règle par défaut, c'est je drop. Voilà, c'est ce qui est mentionné ici. N'est-ce pas ? Ici et ici. Alors, inconvénient de ce principe, c'est que du coup... Là, je refuse tout ce qui va vers l'extérieur. Donc si je fais un APT Update, juste pour mettre à jour mon système, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je ne peux pas résoudre. Je ne peux pas mettre à jour mon système. Donc là, c'est quand même assez embêtant. Donc on va revenir sur la règle Output Drop. Et on va repasser en Output Accept. Là, du coup, si je fais un APT Update, mon système se met bien à jour. Je n'ai pas de soucis. Donc là, voilà. Donc là, on vient de sécuriser notre serveur. Moi, je ne vais pas le faire pour vous montrer. Mais l'idéal derrière, c'est d'installer ce paquet-là pour pouvoir rendre persistant notre IPTables. Éventuellement, ça, ça peut se scripter. On copie ça dans un shell. On va pouvoir le poser ici. On peut même, du coup, le chroner et faire en sorte que ces règles soient toujours maintenues coûte que coûte, que personne ne puisse les modifier en dehors de vous. Nous, on va le voir. On va jouer du Ansible dessus, ce qui est aussi plutôt pas mal. Et puis, sinon, dans... Si je ne me trompe pas... Vim... etc.network.interfaces Ici, en fait... Alors, ouais. Là, je suis sur Raspberry avec... Ouais, quelque chose de particulier. Si, sous directory... J'ai une bêtise... Ouais, j'en ai pas. Donc, en fait, là, ce qu'on pourrait faire, c'est fixer dans le montage des interfaces, ce que je vous disais tout à l'heure, au montage de l'interface, de jouer ce script qui permet, du coup, de fixer les règles Firewall. Dès lors qu'on a du réseau, on fixe ces règles de manière à ce qu'on ne puisse pas rentrer sur la machine. Donc là, on vient de sécuriser les choses. Et donc, si je fais maintenant un telnet sur le port 80, je crois qu'on l'a fait... On ne peut pas rentrer dessus. Voilà. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment qu'on ne puisse pas rentrer dessus comme ça. L'autre avantage, du coup, c'est que cette machine est assez souple dans ses règles, assez pratique. C'est qu'en fait, je vous parlais de la machine d'or, donc dans les groupes, dans les vidéos précédentes. Celle-ci, elle va permettre de... Alors, on va remonter ça ailleurs, sur une autre machine. Mais automatiquement, on va pouvoir accéder à cette machine. Et cette machine permettra, comme on accepte les règles de SSH en output, donc on pourra rebondir vers une autre machine en connexion SSH. Et ces autres machines, elles, par contre, on ne pourra pas rebondir de ces machines. On pourra simplement y accéder en SSH et autoriser des flux en particulier. L'idée de ces flux n'étant plus de les gérer localement sur la machine, mais via un script en cible. Et donc, on reverra ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.